Alors, on va donc continuer avec la partie proximale du Taos, et cette fois-ci, on va voir le calcanius. Donc, pour se reposer un petit peu, regardons l'échema du calcanius, c'est qui ça nous est que nous prenons déjà. Donc, ça c'est la figure 694, c'est le calcanius. La vue A, c'est la vue supérieure, B, c'est la vue inférieure, et C, c'est la vue latérale. Ok? Qui ça, nous ne connaissons déjà. Qui ça, nous ne connaissons déjà. Donc, sur la vue supérieure, nous avons trois surfaces articulaires que nous faisons sur la face inférieure du talus. Ok? Et, on n'a pas qu'un petit peu important, sinon, regardez bien, on n'a pas que les surfaces articulaires antérieures talaires, ok? Et les surfaces articulaires talaires moyennes, ils viennent en dedans, ils sont déviés en dedans. Donc, le talus, il est dévié en dedans, tandis que le calcanius est un petit peu dévié en dehors, et ça se voit avec les surfaces articulaires. Donc, nous avons la partie complémentaire, qui parle complémentaire, qui parle compléter surface articulaires que nous faisons sur la face inférieure du talus. Donc, nous avons un, deux, trois, donc c'est surface, ça. Il parle compléter surface inférieure, ça que nous faisons, au niveau du talus. Mais, en plus de ça, ok, on va retrouver quelque chose que nous faisons déjà, la partie calcanéenne du fameux substantatulum tali, qui est droit et qui parle bien élagé. Ok? Et nous rejoignons deux, nous rejoignons le même bacchanal, les surfaces articulaires antérieures, le sillon calcanéen, ok? Qui va donc, bon, on va voir, c'est ce que le sillon calcanéen, c'est bien celui qui va poursuivre le substantatulum tali, mais ça n'est pas qu'à dire facilement, et on retrouve ça là. Bon, alors, on a le poufracéen, ou est-il ça, fracéen, t'étis? Donc, le calcanéenus, le calcanéenus est sous l'os du talus qui supporte, c'est un os irrégulier allongé en forme de boîte avec un long axe globalement orienté, et ça, important. Donc, un long axe globalement orienté sur la ligne médiale du pied, mais s'écartant de la ligne médiale en avant pour se diriger en dehors. Donc, ça, très important, parce que le noupalga de Kounia a fait du pied plat, du pied creux, lorsqu'on va voir les arches sur la terre, on va comprendre pourquoi. Donc, le calcanéenus, il est en bas et le talus est en haut, ok? Le calcanéenus est déjeté en dehors, tandis que le talus, il est en dedans. Alors, et sinon, regardez, nous voyons bien voir ça, le talus, non, alors, on va aller jusque pour le pied. Donc, il faut bien voir ici, alors, c'est ce que, justement, malheureusement, on ne voit pas la face médiale du pied. Bon, on va commencer à mon schéma, mais là, on ne le voit pas bien. Donc, ici, vous voyez bien le talus qui est dévié plus en dedans et le calcanéenus qui est dévié en dehors. Et ils vont former une ligne ici. Et comme le talus est en haut, donc c'est sûr que si l'extrémité ça, il part en contact avec le sol. Donc, si l'extrémité ça, il part en contact avec le sol. Ok? On voit bien ici que le talus est en haut et le calcanéenus est en bas. Ok? Donc, c'est sûr que pour en qui bon au salivre naviculaire, il est pire haut, il n'est pas moyen sol. Tandis que pour en qui bon au salivre naviculaire, il n'est pas moyen sol là, tandis que pour en qui bon au salivre naviculaire, il n'est pas moyen sol là. Bon, ça, j'anticipe un peu. On va continuer avec le calcanéenus. Je vais sclérer que le calcanéenus n'est pas aussi compliqué que le talus. Donc, on a vu ici que le calcanéenus se dirige en deux. Ok? Maintenant, le calcanéenus a un prolongement en arrière du talus. Ok? Qui forme l'ossature du talon. Donc, c'est les autres talons, c'est le calcanéenus, et il est en arrière. Le talus ne va pas, donc, pas couvrir tout le calcanéenus, il va couvrir une partie du calcanéenus. Comme on peut le voir sur le schéma ici. Ok? Ou bien, ouais, que talus, il ne va couvrir tout le calcanéenus. C'est le calcanéenus, une partie qui va former l'oss du talon. Donc, le calcanéenus, le tendon calcanéen, ou tendon d'Achille, s'insère sur la partie moyenne du calcanéenus. Donc, je reprends le calcanéenus a un prolongement en arrière du talus qui forme l'ossature du talon. La face postérieure de cette région du talon est séculaire et divisée en trois parties, supérieures, moyennes et inférieures. Le tendon calcanéen, ou tendon d'Achille, s'insère à la partie moyenne. Ok? Donc, la partie supérieure est séparée du tendon calcanéen par une bourse séreuse. Ok? On se rappelle, la bourse séreuse, c'est aussi une espèce de type lab qui prale entre une structure molle et une structure dure. Dans ce cas-là, entre le tendon du tendon calcanéen et l'oss. Comme ça, le raf fait un mouvement pour tes sou points de pieds, mettre ton sou talon. Le tendon est pas grajé par Zoha grâce justement à la bourse séreuse. Et nous avons la partie inférieure inclinée vers l'avant. La partie inférieure inclinée vers l'avant est couverte par le tissu sous-cutané. C'est la partie importante du talon en continuité avec la face plantaire de l'oss ou tuberosité calcanéenne. De qui ça nous parlez? Nous parlez de partie derrière calcanéus. Ok? Et on a dit que la face postérieure de cette région, donc on parle du prolongement, le calcanéus a un prolongement en arrière du talus qui forme l'ossature du talon. Et on a expliqué, face postérieure de région talonsal, le ron, circulaire, et divisé en trois parties. Yon an ou, yon an mitan, et yon an ba. Le tendon calcanéen, yon même, ou encore le tendon d'Achille, yon s'insère à la partie moyenne. Donc, ce qui fait qu'en haut, on va retrouver la bouse séreuse, et en bas, elle va être ouverte par le tissu sous-cutané. C'est la partie importante du talon en continuité avec la face plantaire, en bas plataire, ou tuberosité calcanéenne. On va voir le schéma, et on va voir si on va comprendre. Donc, on parle de cette partie-là. Ok? Qui se poursuit à la face inférieure par cette partie-là. Donc, on parle de cette partie-là qui se poursuit à la face inférieure par cette partie. Donc, cette partie-là, elle est divisée en trois. La partie supérieure, partie supérieure ici, partie moyenne et partie inférieure qui se poursuit par cette partie-là. Donc, nous avons bien la partie haute postérieure. Ensuite, vous avez une petite crête, ici, qui vous donne la partie moyenne postérieure pour l'insertion ici, donc, pour l'insertion du tendre calcanéen. Et partie ça, que l'upapka ouest en vue supérieure, mais que tu peux voir en vue inférieure. Alors, voici les trois parties. Donc, un, deux et trois. Un, deux et trois. Et c'est bien de l'extrémité postérieure du calcanéus. Et donc, on retrouve à la fin ce qu'on appelle la tuberosité, donc la partie inférieure ici, qui est la tuberosité calcanéenne. C'est la partie basse de la surface postérieure. On a la surface postérieure ici, puis la partie inférieure, parce qu'on va la retrouver ici. OK? Ensuite, la tuberosité calcanéenne est orientée vers l'avant et présente à sa face platère, un gros processus médial et un petit latéral séparé par une dépression en forme de V. Et ça se voit sur la figure B. OK? Donc, nous avons un processus médial, processus latéral et séparé par une forme de V. Le tuberosité calcanéenne est à l'extrémité antérieure de la face plantère et donne insertion au cour plantère, au ligament cour plantère de la plante d'épine. C'est bien à la face inférieure, mais vers l'extrémité antérieure et c'est ce tubercule-là qui va donner insertion au ligament cour plantère de la plante d'épine. Maintenant, du côté latéral du calcanéenne, la face latérale du calcanéenne est un aspect régulier, sauf pour deux régions en relief. Et on va voir sur la figure C, la troclée fibulaire. Je sais, la troclée fibulaire. OK? On continue. Donc, la face latérale du calcanéenne est un aspect régulier, sauf pour deux régions en relief. Nous avons la troclée fibulaire qu'on a vue au tubercule des fibulaires. Elle est située en avant au milieu de la face et présente deux sillons plus ou moins marqués, l'un supérieur, l'autre inférieur. Le courbe fibulaire chemine dans le sillon supérieur et le tendon du long fibulaire chemine dans le sillon inférieur. OK? Donc, nous avons la troclée avec, je suppose que c'est ça, nos deux sillons. OK? Ouvrons donc. On va retrouver les... Donc, supérieur et possérieur de la troclée fibulaire, on note une deuxième saillie pour l'insertion du ligament calcanéo-fibulaire, partie du ligament collatéral latéral de la cheville. Donc, voilà, ici. La face médiale du calcanéos est concave et présente une proéminence dans sa partie antérosupérieure, le sustentatulum tali, la face médiale, que malheureusement, on ne montre pas. OK? Mais on peut voir, du côté médial, on peut voir le sustentatulum tali. Donc, la face médiale du calcanéos est concave et présente une proéminence dans sa partie antérosupérieure, le sustentatulum tali, qui est une saillie ainsi au plomb, orientée médialement, supportant la partie la plus postérieure de la tête du talus. La face inférieure du sustentatulum tali forme un sillon dirigé d'avant en arrière pour le passage du long fléchisseur de la nuque vers la plante des pieds. Donc, au niveau de la face inférieure du sustentatulum tali, on va trouver un sillon. OK? La face inférieure. Parce que j'étais... La surface médiale du calcanéos est concave et présente une proéminence dans sa partie antérosupérieure, le sustentatulum tali, qui est une saillie ainsi au plomb, orientée médialement, supportant la partie la plus postérieure. La plus postérieure de la tête du talus. OK? Donc, c'est bien ici. On retrouve le sillon ici. Oups! Désolé. Maintenant, la face inférieure du sustentatulum tali forme un sillon dirigé d'arrière en avant pour le passage du long fléchisseur de la luxe vers la plante du pied. Donc, la face inférieure du sustentatulum tali se trouve sur la face supérieure du calcanéos. C'est bien ce sillon ici. On le retrouve ici. La partie supérieure du sustentatulum tali présente la surface articulaire talaire moyenne pour l'articulation avec la facette moyenne correspondante du talus. Donc, si on parle de cette partie-ci, on le retrouve là. OK? Les surfaces articulaires talaires antérieures et postérieures sont les surfaces supérieures du calcanéos lui-même. Ce qu'on avait vu d'abord ici. Les surfaces correspondent aux trois surfaces que l'on avait vues sur le talus. Et on se rappelle que... Ça, pour le lieu de faire marche avant, je fais marche arrière. Ou plutôt, pour le lieu de faire marche arrière, je fais marche avant. Donc, on se rappelle pour le talus. Et ces faces-là. Donc, on est en train de parler de ces correspondances au niveau du calcanéos. Et enfin, la surface talaire antérieure est petite et articulaire avec la facette correspondante de la tête du talus. Sous-là, la surface talaire articulaire consérieure est grande et est approximativement au milieu de la surface supérieure du calcanéos. Voilà. Ici, on parle de cette surface. Ensuite, petit paragraphe tout de suite. Pour finir le talus. Entre la surface articulaire talaire consérieure qui s'articule avec le corps du talus. Et les deux autres surfaces articulaire et les deux autres surfaces articulaires qui s'articulent avec la tête du talus. On note une gouttière profonde qui s'articule qui s'articule qui s'articule avec la tête du talus. C'est le sillon qu'on avait vu sur ce schéma-là. Entre les deux surfaces articulaires, là et là, on retrouve le sillon. Ok? Maintenant, le sillon calcanéen à sa face supérieure du calcanéos et le sulcus tali, et le sulcus tali à la face inférieure du talus, en regard, forme un trou qu'on appelle sinus, donc c'est le sinus du talus. Il y a un grand intervalle entre les extrémités antérieures du calcanéos et du talus. Il est visible quand le squelette de l'arrière-pied est regardé sur sa face latérale. Et voici, enfin, la face latérale. Et on voit le fameux sinus du torse. Donc, j'arrête là. Et non, bon, avant d'arrêter là, on va finir avec l'os tarsien intermédiaire, qui est l'os naviculaire. On tige juste le barret, vous dit, il a la forme d'un bateau. Et il est l'os intermédiaire du port latéral du pied. Cet os va s'articuler en arrière avec le talus et en avant avec le groupe distal des os du torse. Un élément caractéristique de l'os naviculaire est sa tuberosité arrondie médiale où s'insère le tendon tibial postérieur qui se prolonge sur le côté médial de la surface plantaire de l'os. Donc, figure 6, 4, 2, 2, 2, qui nous permet de voir l'os tartien, qui est intermédiaire. Il s'articule donc en arrière avec la tête du talus et en avant, il va s'articuler avec les os cunéiformes, tandis qu'en latéral, il va s'articuler avec l'os cuboïde. Et il est caractérisé justement au niveau de la face inférieure par le tubercule que l'on retrouve ici. Voilà. Donc, on a vu le calcanéus et l'os intermédiaire du torse. Maintenant, la prochaine vidéo va permettre de nous voir le groupe distal des os du torse, médial, intermédiaire et latéral. Voilà. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.